Pour tout dire, c'est un titre qu'on a mis un peu de temps à trouver. Probablement comme nombre de titres, ça ne vient pas facilement parce qu'il y a un enjeu énorme et en même temps il faut que ce soit très ramassé. Et puis, il y a deux choses. Il y a la force des mobilisations à l'heure actuelle où on voit littéralement des mouvements de masse dans les rues. Les plus grandes manifestations féministes, c'était par exemple en novembre 2020, lors de la journée contre les violences faites aux femmes. Donc on assiste à la fois à des manifestations historiques, on voit aussi des mouvements sur les réseaux sociaux, dans les espaces virtuels, il y a des mobilisations très fortes. Et puis, c'est aussi cette image de déferlante, elle est forte. Et puis, c'est aussi un clin d'œil à ce que les historiennes et les historiens appellent les vagues du féminisme. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Les historiens en débattent, remettent même en question cette notion de vague. Mais en gros, il s'agit d'historiciser. Donc la première vague, ce serait au début du 19e, début 20e, autour de l'accès au droit, notamment au droit de vote. Ensuite, la deuxième vague, c'est davantage dans les années 70, autour de tout ce qui est libération sexuelle, émancipation, aussi lutte contre les violences faites aux femmes, contre le viol, l'IVG, ce genre de lutte. Et puis là, la question se pose, est-ce qu'on est dans une troisième ou quatrième vague ? Est-ce qu'il faut dépasser ce... Mais bref, il y a quand même cette idée de vivre constamment un courant d'idées qui infuse les sociétés partout dans le monde, mais qui ont des moments plus ou moins de plus ou moins forte visibilité. La jeunesse de ce projet, elle est assez simple. C'était il y a à peu près deux ans maintenant, avec mes associés, donc Emmanuel Joss, Marie Barbier et Lucie Geffroy, ont constaté tout autour de nous une certaine ébullition sur le plan éditorial des thèmes, des thématiques féministes, des thématiques de genre. Donc beaucoup de livres qui sortaient avec un certain succès. C'était Mona Chollet, notamment, qui a vendu énormément d'exemplaires de son livre Sorcière. C'était aussi les podcasts. Voilà, donc beaucoup de choses qui existaient. Et en même temps, dans le paysage des magazines et des revues, finalement, quelque chose d'encore très masculin. Beaucoup d'hommes en couverture, beaucoup d'hommes patrons de presse. Et on s'est dit, il y a sans doute peut-être une place pour une revue, mais qui soit une revue lancée par des femmes et qui raconte le vécu et les combats des femmes. Voilà, donc c'est simplement partie de là, d'un manque en tant que lectrice, je dirais. On s'est dit, bon ben, si on le faisait. Sachant que longtemps, on s'est dit, c'est pas possible que ça n'existe pas. Donc pendant quelques mois, on s'est dit, on va trouver un projet identique sur notre chemin. Et finalement, non. Donc on a continué et nous voilà. On débute et tout revient dans une démarche très collective. Justement, comme le disait Marion, si on s'appelle la revue des révolutions féministes, c'est parce que le pluralisme est essentiel. Le débat également, même s'il peut parfois prendre des formes qui secouent un peu. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer d'abord sur un comité éditorial qui est composé de journalistes, de chercheuses et chercheurs et de militants-militantes et qui permet comme ça de travailler les sommaires d'un numéro de manière à avoir des points de vue venus de différents endroits de la société. On a également là, depuis que la revue est sortie du bois, pas mal de contributions. On réalise que beaucoup de femmes, notamment de jeunes femmes, sont très intéressées par le traitement de ce type de sujet. Et puis ensuite, à quatre de notre côté, on réfléchit énormément sur l'équilibre d'un numéro, à refléter ce qui se passe dans l'actualité, d'une part, donc à être ancré dans un temps contemporain, et puis à donner aussi une perspective historique, puisque la revue cherche également à mettre en lumière des héritages qui sont parfois oubliés dans les mouvements féministes. Donc on est tout le temps dans cet équilibre-là. Et après, la newsletter dont a parlé également Marion, qui permet de faire vivre la déferlante en ligne, elle est davantage ancrée dans un temps justement présent. On est davantage en prise avec une actualité forte. Chose très importante de la réflexion à la création de la revue, il y a eu d'abord un collectif, notre collectif à quatre, et qui est quelque chose de très porteur et de très important. On est toutes les quatre issues, soit du monde du journalisme, des médias, soit de l'édition, de la communication. Donc on n'avait pas, on ne balayait pas tous les profils nécessaires à une création d'entreprise média. Et néanmoins, on s'est formés sur le tas. On a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup échangé, dans un contexte qui était un contexte de distanciation aussi, puisqu'on a eu le premier confinement. Mais paradoxalement, ce premier confinement, ça a été aussi l'occasion pour nous de se poser vraiment la question de ce qu'on voulait, du modèle économique de cette revue. Et donc nous, l'idée, ça a été de faire une revue qui était distribuée largement et qui pouvait s'adresser largement à un public intéressé par les questions féministes et les questions de genre. C'est plus globalement les inégalités structurelles des femmes, des femmes trans, des minorités de genre et des minorités sexuelles, les lesbiennes. Donc il y a vraiment un enjeu qui dépasse, mais qui est totalement lié à la question des féminismes. Et il se trouve aussi qu'on porte une démarche intersectionnelle. Donc ces inégalités-là, on les croise avec, on les articule avec d'autres types d'inégalités liées à la classe sociale, liées à la race et qui permettent comme ça de pointer ces éléments dans les sociétés françaises, occidentales et plus globalement mondiales, puisque la déferlante souhaite évoquer, traiter tous les espaces géographiques possibles, autant que possible. Et donc ces inégalités, bien importe sur quantité de choses, ça part des inégalités au sein de l'espace domestique, jusqu'aux inégalités dans l'espace politique, où vous voyez beaucoup de femmes très occupées à travailler, à élever les enfants, et vous voyez très très peu, voire pas du tout, à être présidente de la République. Ce sont des inégalités liées aux revenus, et là on parle pas seulement d'être payé de manière égale à poste égale, mais aussi la façon dont des emplois qui sont très très occupés par des femmes, comme par exemple tout ce qui est garder les enfants, tout ce qui est métier du nettoyage, tout ça ce sont des corps entiers de métiers où les salaires sont très bas, donc c'est des choses assez globales. C'est aussi une inégalité dans la façon dont on peut se mouvoir dans les espaces, sans risquer d'être agressé, puisque la question des violences sexuelles, elle est très très marquée, avec MeToo, et puis aujourd'hui avec tout ce qu'on voit autour de nous toutes, tout ce qu'on voit autour des mouvements Balance ton Port, Science Port à l'heure actuelle, donc il y a vraiment un vrai sujet aussi sur l'autonomie des femmes, et puis au-delà de ça, il y a toute une question aussi d'autonomie reproductive, c'est-à-dire est-ce que les femmes ont la possibilité ou pas d'avoir des enfants ? La question ne se joue pas de la même manière quand on est une femme blanche de classe moyenne en France, et quand on est une femme nigériane à qui le président français va expliquer qu'on fait trop d'enfants, donc il y a des enjeux comme ça qui sont dans tous les domaines, et c'est la raison pour laquelle à partir du moment où on crée une revue là-dessus, on se retrouve à embrasser à peu près toutes les problématiques sociales et politiques. Le féminisme, les féminismes sont aujourd'hui traversés par des courants différents, qui dialoguent ensemble, qui parfois s'écharpent un peu, mais en même temps c'est la preuve aussi que cette pensée est vivante, donc c'est important de dire qu'il n'y a pas un féminisme, mais il y a des féminismes qui se complètent, qui se nourrissent les uns les autres, et donc nous on veut ouvrir nos pages aux différents courants de féminisme, tout en étant assez clair aussi sur des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de propos excluants, pas d'idées racistes, donc dans cette limite-là, on est ouverte à faire dialoguer ensemble les féministes, et y compris plusieurs générations de féministes, on est persuadé que ce dialogue, cet échange, peut apporter à ce mouvement et à cette réflexion. On ne s'est pas fixé de limite dans le temps, nous on a même envie pas mal d'historiciser les débats, c'est-à-dire qu'on se pose en observatrice engagée de la société PostMeToo, mais on pense que cette société PostMeToo, on ne peut bien la comprendre qu'en regardant aussi en arrière, et c'est pour ça que dans la revue, dans le collectif de la revue, on a un comité éditorial qu'on a mis en place, dans lequel il y a pas mal d'universitaires, de journalistes également, d'activistes, mais il y a des historiennes, il y a une historienne comme Biblia Pavard, qui est une historienne du féminisme reconnu, qu'on ne présente plus, et avec elle et avec d'autres, Ilana Eloy aussi, qui est historienne, on travaille à réfléchir un petit peu les luttes et les mouvements sur le long terme, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui peut être pensé dans une dimension historique, et même c'est beaucoup plus intéressant de le penser comme ça souvent. L'intersectionnalité, c'est un concept mis en place par une juriste, lancé par une juriste aux Etats-Unis dans les années 80, qui met en lumière le fait que les poétiques publiques s'adressent aux femmes, s'adressent aux noires, mais que pour la spécificité des oppressions connues par les femmes noires, à la croisée du sexisme et du racisme, il y a comme ça un angle mort. Et donc l'intersectionnalité, c'est une manière d'articuler ensemble des oppressions liées au genre, liées à la classe, liées à la race, en montrant la façon dont elle s'articule pour créer des expériences sociales qui sont différenciées selon les différents groupes où on évolue. Au-delà de ça, l'intersectionnalité, c'était lancé par une femme noire. C'est aussi un moyen de faire tourner la question des inégalités, c'est-à-dire que non seulement on parle des inégalités des femmes, mais elles ne sont pas les mêmes. Encore une fois, quand on est une femme nigériane qui est dans un pays très pauvre, quand on est une femme en grève à l'hôtel Ibiz parce qu'on est mal payé dans les secteurs du nettoyage, ou quand on est une femme qui se heurte au plafond de verre dans les grandes entreprises. Donc adopter cette démarche intersectionnelle, c'est chercher justement à affiner en fait la description des vécus sociaux de manière à affiner l'analyse en quelque sorte. C'est une revue papier trimestrielle, la déferlante, et c'est aussi une revue digitale parce que c'est aussi une newsletter qui paraît tous les 15 jours. Et en fait, ces deux formats sont totalement complémentaires et permettent entre deux publications, donc tous les trois mois, de continuer à suivre l'actualité du féminisme du genre et des débats féministes à travers la newsletter qui ne cesse de croître en termes d'abonnés. On est déjà en train de travailler d'arrache-pied au numéro 2 qui sortira en juin et au numéro 3 qui sortira en septembre. Voilà un petit peu comment on s'organise. Après, qui fait quoi ? On fait beaucoup de choses tout ensemble. On travaille à s'organiser, à se spécialiser un petit peu chacune. On a dans l'équipe deux journalistes chevronnés de presse écrite, que sont Lucie Geoffroy et Marie Barbier, et qui travaillent beaucoup, notamment sur l'éditorial, la rédaction en chef, avec Emmanuel Joss notamment. Moi, je suis aussi un petit peu plus sur la partie projet, on va dire relations publiques, événementielles, et je travaille aussi sur la newsletter. Sous-titrage ST' 501